Bonjour à tous et bienvenue sur Minimachine.net Aujourd'hui on va parler d'une petite carte de développement c'est la Asus Tinkerboard Alors l'Asus Tinkerboard c'est une carte dont je vous ai parlé il y a assez longtemps finalement que j'avais découverte un peu par hasard sur le web et Asus m'a demandé de dépublier mon premier billet sur le sujet parce qu'ils n'étaient pas prêts, ils ne voulaient pas que ça se réponde trop vite etc. C'était prévu pour un lancement pour le CES 2017, donc début janvier j'ai obtempéré et comme j'étais un gentil garçon ils m'ont dit on vous envoie la carte, un prototype de la carte pour que vous puissiez faire un petit test au moins dire ce que vous en pensez. Donc j'ai reçu la carte alors je n'ai pas encore de système qui va avec mais j'ai reçu la carte et donc on va la détailler tout de suite un petit peu Alors voilà à quoi ça ressemble la Tinkerboard d'Asus c'est vraiment un truc intéressant pour moi c'est un truc qui a un gros potentiel il est tard sur le marché, Asus ça arrive très tard Raspberry Pi a vraiment trusté le marché aujourd'hui il y a pas mal de concurrents qu'on connaît déjà comme Audroid, les Orange Pi, Banana Pi il y a énormément de solutions qui sont disponibles déjà qui reprennent ce format d'une carte vraiment carte de crédit plus épaisse évidemment avec des pins pour pouvoir brancher d'autres éléments derrière etc. et un support Linux et Android là où c'est intéressant c'est qu'Asus c'est quand même un des plus grands fabricants au monde de carte mère et donc toute l'expérience d'Asus concernant cette fabrication rejaillit sur cette Tinkerboard c'est vraiment un truc sympa parce qu'on a un potentiel d'avoir une carte et des dérivés ensuite qui seront performants, intéressants et bien développés ça se sent déjà la carte est extrêmement bien construite il y a pas mal de trucs qui sont intéressants dessus mais on a une grosse inquiétude enfin moi j'ai une grosse inquiétude par rapport à cette carte c'est le suivi logiciel donc on nous promet une compatibilité avec Android ce qui n'est pas difficile pour le chipset le SOC qui est embarqué on nous promet également une compatibilité avec Debian et donc il faudra voir si on pourra utiliser notamment tout ce qui a été développé pour la Raspberry Pi les Raspberry Pi avec cette carte mais la grande question c'est de savoir est-ce qu'on va avoir un vrai support Linux qui prendra en charge le chipset le SOC plutôt qui est intégré qui est donc un ROGCHIP RK3288 le RK3288 c'est un quadruple-coeur Cortexat i7 donc une solution récente, performante plus performante qu'un Broadcom et utilisée sur Raspberry Pi même sur la Raspberry Pi 3 et le circuit graphique c'est un Mali T764 qui est également un circuit graphique très puissant maintenant cette puissance n'a aucun sens si on n'a pas de quoi la piloter donc avec une solution Android on pourra le faire avec une solution Android a priori il n'y a pas de soucis mais avec une solution Linux de type Debian si on n'a pas cette capacité de prendre en charge le RK3288 et bien ça sera vraiment sous-exploité ce qui serait vraiment dommage alors la carte donc en plus de cette puce embarque 2 gigas de mémoire vive pas de stockage comme d'habitude sur ce type de carte on a un lecteur de carte micro SDXC qui va permettre de rajouter de la mémoire et qui va embarquer le système on retrouve les 40 pins habituelles avec les fonctions habituelles de ce type de carte avec un truc assez sympa qui est donc ces petits codes couleurs qui vont permettre de les détromper facilement de savoir exactement où on positionne chaque pin ça c'est assez sympa c'est hérité des cartes des cartes mères d'Asus donc c'est quelque chose qu'ils savent faire depuis très très longtemps mais n'empêche que c'est assez sympa de pouvoir s'y retrouver facilement sans avoir à compter les pins une par une si vous avez déjà développé des solutions sur Raspberry Pi vous voyez de quoi je veux parler au truc assez sympa la présence d'un wifi de type 802.11 BGN seulement mais d'une antenne d'une antenne qui est montée sur un petit câble c'est à dire qu'on va pouvoir virer ce petit câble et monter une antenne externe assez facilement il y a pas mal d'autres trucs par exemple une sortie vidéo ici qui va pouvoir utiliser autre chose que la sortie HDMI donc une sortie vidéo sur NAPF une entrée MIPI une entrée pour une caméra une webcam et puis la connectique habituelle de ce type de solution donc on va retrouver 4 ports USB 2.0 à l'arrière un port RJ45 format gigabit donc pour avoir une liaison assez rapide ici on a un port jack ce qui est plutôt pas mal parce que la partie audio est plutôt très correcte sur l'engin d'après ce que j'ai compris on a également un HDMI CEC sur la carte donc on va pouvoir piloter des choses avec ce HDMI une entrée d'alimentation qui est du micro USB donc très standard et c'est tout j'ai fait le tour de la carte il y a un petit peu tout le détail donc voilà la grande question c'est de savoir qu'est-ce qui va être compatible avec cette carte d'un point de vue logiciel et si cette compatibilité et cette carte va être un coup d'essai et juste ça de la part d'Asus ou s'il va y avoir des développements vraiment autour de la carte je pense qu'il y a un même si la carte est annoncée la Tinkerboard est annoncée à 60 dollars il me semble donc c'est pas donné c'est deux fois le prix d'une Raspberry Pi mais même si la carte est plus chère il y a un gros potentiel parce que le Rocksheep RK3288 c'est une petite bête de course l'air de rien dans le package officiel normalement c'est livré avec un petit dissipateur à poser sur le processeur sur le sac là je ne l'ai pas reçu donc a priori c'est quelque chose qui peut envoyer pas mal de performance et qui va chauffer également mais c'est vraiment quelque chose qui a du potentiel parce qu'on pourrait en faire plein de choses en fait et remplacer notamment des cartes Raspberry Pi avec quelque chose de plus performant la grande question c'est donc savoir si Asus va vraiment mettre les moyens de développer un système notamment Linux donc Debian parce qu'Android ça sera facile mais ça ne racontera pas tous les besoins qu'interrogent ce type de carte si un système est vraiment développé sous Linux sous une Debian par exemple compatible notamment avec les développements qui sont faits pour la Raspberry Pi on a là vraiment un outil qui est sur le papier super intéressant si ce n'est pas fait si c'est juste un coup d'épée dans l'eau une carte lancée un peu au pif et puis on va voir si ça marche ou pas mais qu'on ne fait pas l'effort logiciel qui va avec et c'est ce que je crains et bien il n'y aura pas vraiment d'intérêt d'investir là-dedans donc voilà de deux choses l'une soit et c'est souvent le problème soit ça fonctionne ça se vend bien et là Asus va faire l'effort et il y aura peut-être vraiment un nouvel univers à découvrir avec ce type de carte nouvel univers de performance soit ça ne se vend pas bien et là Asus va laisser tomber et ne sortira pas Tinkerboard 2 ou des choses comme ça et ne fera pas l'effort logiciel pour que ça marche le problème c'est qu'en fait il faut qu'Asus fasse l'effort logiciel pour que ça se vende ça ne marchera pas sinon c'est toujours la même histoire en fait s'il n'y a pas de suivi logiciel la carte n'a pas d'intérêt c'est qu'un joli bout un joli bout de carte mère mais ça n'a pas vraiment d'intérêt technique si par contre il y a du logiciel ça peut transformer du PCB en or et avoir vraiment un avenir sur le marché voilà Asus Tinkerboard je vais tester un petit peu ce que ça donne avec plusieurs distributions Linux et puis je vous ferai un papier plus tard voilà c'est tout à bientôt